Bien, bonjour à tous. Alors, voici une vidéo concernant l'enregistrement, pardon, l'explication de texte de Crépuscule, donc première explication de texte dans l'école d'Apollinaire, et l'explication de texte que je vais tâcher de faire un petit peu à la fois avec l'aide de l'explication elle-même que je vous mettrai en PDF sur Pronote, de l'explication, c'est-à-dire en fait du brouillon, c'est davantage un brouillon un tout petit peu élaboré que j'ai fait, avec une première partie adoptant la méthode que je vous ai présentée en cours, à savoir donc celle qui consiste à s'interroger sur le sens exact du texte et sur les éléments principaux, les caractéristiques de ce texte, sa dynamique, et les caractéristiques plus générales de l'ordre de la versification, de la syntaxe et des figures majeures qui sont présentes, en l'occurrence, assez peu dans ce poème-là. Puis l'explication elle-même que je vais tâcher de faire relativement rapide pour être plus proche à la fois de la densité, enfin sinon de la densité de ce qui vous est demandé, du moins du temps en tout cas qui vous est imparti, en allant sans doute un peu plus loin, de manière à vous proposer quand même des possibilités, mais je vais tâcher de ne pas faire quelque chose qui durerait une heure. En tout cas, pas trop l'explication. Alors, pour commencer donc, il s'agit du poème Crépuscule, je ne vais pas regarder la page, c'est page 50, dont de l'œuvre, et c'est un poème qui est relativement court, puisqu'il ne fait qu'une vingtaine de vers, répartie en 5-4-1. 5-4-1, donc, d'octosyllabes. Ce sont des octosyllabes dans la totalité du poème, donc c'est un poème isométrique. Octosyllabes qui sont d'ailleurs très majoritairement de facture classique, j'en parlerai par la suite, sans détailler pour autant, parce que ce détail précisément est dans mon brouillon, mais c'est un choix qui mérite un petit commentaire de ma part, j'en parlerai au moment, où je ferai des remarques sur les caractéristiques du texte. Alors, pour commencer dans l'introduction, vous avez évidemment la possibilité de parler d'Apollinaire, ça n'est pas la peine d'en parler trop, vous aurez l'occasion de le faire si, pour l'introduction de la deuxième partie, vous parlez d'Apollinaire, d'alcool pour l'œuvre que vous auriez choisie en entretien. En tout état de cause, donc, il faut traiter ici, me semble-t-il, de deux éléments importants. D'une part, la vie amoureuse d'Apollinaire, puisqu'elle nous importe particulièrement. Nous savons que ce poème a été publié en 1909, et comme l'épigraphe, la dédicace, pour dire les choses autrement, en haut de la page, à Mademoiselle Marie-Laurencin, elle vous l'indique, il s'agit d'un poème qui a été dédié à Marie-Laurencin, donc peintre français, qui a fréquenté les milieux cubistes, et notamment, elle a été présentée à Apollinaire par Picasso, ce qui est un élément important. Donc, entre 1907 et 1912, ils ont eu une histoire amoureuse, et ce poème a été publié, donc, en 1909, à l'occasion de cette histoire amoureuse, et histoire amoureuse qui se faisait dans le cadre du mouvement culturel autour, donc, de Picasso et des cubistes, auxquels ça intéressait particulièrement, nous le savons, Apollinaire. Donc, c'est à la fois une histoire amoureuse et une histoire culturelle entre eux, et ce qui est intéressant à savoir, c'est que précisément, ce poème a été publié en 1909, une première fois, en même temps que Salton Bank, ce qui en faisait donc un diptyque intéressant, et un diptyque donc lié à des sujets picturaux, puisque nous avons ici un sujet pictural, très clairement, les tableaux crépusculaires, ou qualifiés comme tels par Apollinaire lui-même, de Picasso, sont assez caractéristiques. J'essaierai de vous mettre, si je ne l'ai pas fait d'ailleurs déjà, des éléments d'art lequin, enfin des tableaux d'art lequin, et de situations identiques à celles qui sont présentées dans ce tableau crépuscule. Apollinaire écrira dans la plume, qui est un journal, il célèbre en l'occurrence les tableaux de Picasso, le tableau dont il est question là, il célèbre des rythmes muets avec une agilité difficile, toujours ces expressions assez complexes de la part d'Apollinaire, donc une agilité difficile, difficile à transcrire, difficile à reproduire, en tout état de cause, ce sont ces rythmes muets qui sont importants, parce que ce qui est l'objectif d'Apollinaire de façon tout à fait manifeste dans ce poème-là, c'est de rivaliser avec la peinture, on se souvient de l'adage classique « ut pictura poesie » s'il en est de même de la peinture et de la poésie, un parallèle entre la poésie et la peinture, la poésie qui est censée être une peinture par les mots, et c'est précisément la figure macro-structurale de l'hypothépose, qui est d'ailleurs utilisée ici, qui est le transfert, la concrétisation, de cette idée d'une peinture par les mots, ou d'une poésie par les couleurs d'ailleurs, dans la poésie écrite. Alors, ce qui caractérise d'autre part ce poème, c'est cette atmosphère crépusculaire, je rappelle que le crépuscule, c'est ce moment de la journée qui se situe entre le jour et la nuit, donc un moment qui est entre deux périodes précises, et qui est un entre-deux qui est particulièrement important. A noter que ces atmosphères crépusculaires sont proches de celles déjà utilisées par Verlaine à la fin du XIXe siècle, particulièrement dans les poèmes saturniens, qui sont des poèmes du début de son œuvre, du début de sa carrière, et à noter enfin que c'est un poème qui se caractérise par une absence quasi totale de couleurs, ce qui est particulièrement important, et à cette absence de couleurs s'associe, je vais entrer dans le détail ensuite, un jeu sur les déterminants, définis puis indéfinis, qui vont poser un certain nombre de problèmes d'interprétation de la situation. Enfin, grand élément important concernant ce poème, c'est l'association du spectacle, de l'amour brisé et de la mort, qui est, nous le savons maintenant, parce que vous avez travaillé par le biais des hashtags sur la totalité du recueil, c'est une constante dans l'alcool que de ce traitement de l'amour malheureux et de la mort. On voit bien la figure du pendu qui apparaît à la fin de ce poème. Alors, je commence par lire le poème, puis je vais donner des éléments plus globaux et un tout petit peu plus précis en même temps. Crépuscule à Mademoiselle Marie-Laurence. Frôlée par les ombres des morts, sur l'herbe où le jour s'exténue, l'arlequin s'est mise nue et dans les temps mire son corps. Un charlatan crépusculaire vante les tours que l'on va faire, le ciel sans teinte est constellé, d'astres pâles comme du lait. Sur les tréteaux, l'arlequin blême salue d'abord les spectateurs, des sorciers venus de bohème, quelques fées et les enchanteurs. Ayant décroché une étoile, il la manie à bras tendus, tandis que des pieds impendus sonnent en mesure les cymbales. L'aveugle berce un bel enfant, la biche passe avec ses fangs, le nain regarde d'un air triste grandir, l'arlequin trismégiste. Alors, cette ambiance crépusculaire et pour même mieux dire ambiance nocturne a déjà été présentée dans le reste du recueil, dans les poèmes précédents, d'abord dans la chanson du Mal-Aimé, puisqu'il y a plusieurs évocations de la nuit dans ce poème, je vous y renvoie. De même, dans Palais, où l'atmosphère de rêve est particulièrement évidente et la proximité de Palais, quelques pages plus tôt, je regarde exactement où, mais c'est page 46, la proximité avec Palais confirme quand même une impression nocturne et onirique du recueil et on sait que d'autres poèmes, je pense particulièrement à la Maison des Morts, relèveront de cette ambiance. mais ici, c'est en plus le monde du théâtre qui s'impose comme un élément particulièrement important. Alors, le titre, donc, est d'abord thématique, c'est une indication du moment de la journée, puisque le crépuscule et le crépuscule du reste a une connotation plutôt sombre qui dénote l'incertitude, le trouble, le déclin aussi, le déclin de la lumière mais le déclin de la vie, le crépuscule de sa vie. Il vient à ce mot du latin créper qui signifie obscur et le mot en question au neutre pluriel, crépera, désigne une situation critique. Une situation de crise dans laquelle on peut passer du bien au mal, en l'occurrence. Ou du mal au bien, mais plutôt du bien au mal. La situation de ce qui nous est présenté ici est assez simple. Nous sommes à la nuit tombante, c'est ce que nous indique le poème lui-même, et le moment où le jour s'exténue, et devant un parterre de fées, de sorciers et d'enchanteurs, des comédiens préparent un spectacle. Ils sont au nombre de trois associés à un charlatan, une harlequine, un harlequin et un pendu, et donc un charlatan qui est celui qui vante le spectacle, qui va commencer, ou qui est en train de commencer, au public qui s'assemble devant les traiteaux. Alors, la dynamique de ce poème, évidemment, épouse, en premier lieu, si on entre bien dans le détail, épouse l'organisation en strophes, parce que là, on parle bien de strophes, il s'agit bien de quatrain rimé. Le quatrain numéro 1 présente d'abord l'harlequine, le quatrain numéro 2 présente le charlatan qui annonce le spectacle, le quatrain numéro 3 évoque les salutations de l'harlequin sur les traiteaux, c'est donc avant le spectacle que cette partie des quatrain 1, 2 et 3 s'organisent et ensuite, nous présentons une situation énigmatique, les quatrain 4 et 5 présentent successivement d'abord l'action de l'harlequin sur scène et du pendu et les réactions des spectateurs. Alors, la dynamique minimale, c'est que d'abord, l'harlequin n'est pas sur les traiteaux et semble se préparer, puis le charlatan annonce le spectacle, enfin, l'harlequin salue l'action, et l'action que se cantonne donc au 4-1-4. Il y a donc une progression minimale, mais une progression tout de même d'un schéma narratif donc dans cette narration et dans ce regard qui suit cette info de narration et une description en action. En peu d'action, certes, mais en action quand même. Le poème met face à face les comédiens et les spectateurs. Nous le voyons particulièrement à partir du moment où il est question de l'harlequin dans la strophe numéro 3 et les uns sont empruntés, les comédiens, à la comédie à l'art, et les autres au folklore. Les premiers harlequins, harlequines sont empruntés à la comédie à l'art, et nous verrons que j'associe, en tout cas, j'interprète le pendule comme Pierrot, j'y reviendrai au moment que ça arrive, c'est aussi un personnage de la comédie à l'art. Enfin, au folklore, sont empruntés, séparés ouverts onze et douze, les sorciers, les fées et les enchanteurs. Nous avons dans ce poème un certain nombre de couples d'associations qui sont notables, l'harlequin et l'harlequin, le charlatan et les spectateurs, les fées et les enchanteurs, l'harlequin et le pendu ensuite, et enfin, dans la dernière strophe, le nain et l'harlequin. Ces couples s'organisent par antonymie, donc antonymie inverse, ils s'opposent par un trait signifiant, femme, homme, vivant, mort, grand, petit, ou alors converse, ils s'opposent par la fonction dans un même échange, par exemple, le charlatan et le spectateur. L'action est très limitée et la situation est peu explicite, c'est particulièrement net, nous sommes devant un poème qui fait l'économie de détails et qui fait l'économie aussi de procédés rhétoriques, ce qui est particulièrement net par rapport à d'autres poèmes beaucoup plus élaborés et nous sommes en face d'un de ces poèmes qui n'est énigmatique que parce que nous n'avons pas la totalité de la situation et non pas parce que des termes très compliqués seraient utilisés en dehors du trismégiste qui est expliqué par une note et sur lequel je reviendrai. cette action extrêmement peu explicite nous place en situation de tension narrative diagnostique, c'est-à-dire la tension narrative, l'intrigue, l'intérêt du lecteur pour cette histoire qui est en train de se dérouler sous les yeux n'est pas lié à quelque chose qu'il décrypte immédiatement et qu'il reconnaît mais à quelque chose qu'il ne reconnaît pas et qu'il ne comprend pas complètement et à quoi il essaye de donner du sens. C'est ce que les spécialistes de narratologie appellent une tension narrative diagnostique. Donc, il s'agit de déclencher l'intérêt de la personne qui écoute par le biais d'une situation incomplètement expliquée et dans laquelle l'interprétation est nécessaire. C'est précisément ce qui va être d'ailleurs mon objectif dans cette explication. Le poème forme tableau et le regard du poète va d'un élément à un autre sans nous livrer une image complète. C'est à la fois une hypothipose c'est-à-dire une description précise et énergique parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qui vont attirer notre attention par le biais de l'énonciation notamment mais en même temps une hypothipose incomplète ou plutôt une situation présentée sous la forme d'une narration en focalisation externe avec un narrateur qui visiblement n'est pas dans l'histoire n'est pas même d'ailleurs dans l'ensemble des spectateurs c'est donc un narrateur hors de l'histoire. Certains éléments sont en conflit les uns avec les autres j'ai noté dans ma présentation initiale qu'il y a une opposition dans ce poème que nous retrouvons d'ailleurs dans le reste de l'œuvre entre l'amour et la mort mais il y a évidemment l'autre opposition qui est très importante entre le théâtre et la vie réelle et entre la réalité et l'enchantement ces trois éléments viennent s'associer les uns aux autres puisque l'harlequin et l'harlequin dans la comédia des l'art sont d'ailleurs amoureux l'un de l'autre et cette opposition entre théâtre et vie réelle suppose aussi la connotation de l'artifice et par rapport à la réalité de quelque chose derrière lequel il y aurait un soupçon qui commencerait à s'élever soupçon dont on voit aussi la connotation dans la notion d'enchantement ou de rêve puisque les poèmes qui sont liés à un rêve nous font souvent hésiter entre un monde enchanté et un monde inquiétant et c'est le cas de celui-là particulièrement puisque peu de choses sont inquiétantes en elles-mêmes mais c'est l'absence d'explication c'est certaines ce sont certaines notations extrêmement précises je pense particulièrement à l'épithète crépusculaire qui vont soulever en l'absence d'éléments supplémentaires l'inquiétude chez le lecteur donc dans la dynamique narrative les éléments étranges se multiplient ils sont liés à la mort dont les ombres apparaissent immédiatement dès le premier quatrain puis dans la description étonnante du public puisque nous avons ici une situation théâtrale qui nous est présentée immédiatement et nous attendons donc que nous soit présenté un public or ce public constitue une surprise par rapport à ce que nous attendions d'autre part les actes eux-mêmes ne sont pas expliqués et semblent devoir se lire par leur connotation uniquement avec une impression de gratuité qui est très importante c'est le dernier quatrain qui nous éloigne le plus du réalisme parce qu'en effet nous passons d'une impression de réalisme apparemment logique et correct par rapport à ce que nous attendons dans les deux premières strophes notamment pour nous en éloigner de plus en plus la dernière strophe elle-même devient totalement ou en grande partie hermétique notamment dans les deux derniers vers cependant donc l'énonciation et c'est ce qui c'est l'un des éléments absolument essentiels dans ce poème et c'est ce que j'annonçais tout à l'heure l'énonciation joue du déterminant défini des articles définis comme si le narrateur ne tenait pas compte du lecteur ou alors comme s'il estimait que le lecteur savait déjà ce dont il était question nous sommes dans un début in medias res dans une situation mise en place in medias res donc sans aucune explication et le fait de dire l'harlequine au lieu d'une harlequine suppose que nous ayons compris dès le départ de quoi il était question or le fait de traiter comme quelque chose d'évident quelque chose qui ne l'est pas et qui vient de s'installer tout juste pour nous là encore comment dire met en place une situation inquiétante et cette lacune d'explication nous met en situation difficile nous lecteurs notons évidemment la chute sur l'adjectif rare un trismégiste qui clôt cette atmosphère hermétique d'une manière surprenante je reviendrai sur l'interprétation qu'on peut en faire et sur l'isotopie littéraire l'histoire littéraire que ça suppose puisque c'est un adjectif tout particulièrement qui désigne Baudelaire lequel utilise l'adjectif trismégiste pour qualifier Satan dans le poème inaugural des Fleurs du Mal alors l'impression globale le poème nous fait hésiter de manière prolongée quant à la dimension théâtrale de ce qui est présenté de nombreux éléments présentés comme reconnaissables dans l'énonciation donc par le biais des articles définis sont au contraire énigmatiques et cette association relève d'une ambiance onirique dont on trouve d'autres exemples fameux dans le recueil notamment la maison des morts palais et cortège qui entourent ce poème palais le premier puis la maison des morts et cortège qui viennent d'après nous sommes donc systématiquement balottés entre reconnaissance et énigme donc là dans mon travail préalable je trouve deux éléments qui me permettent déjà d'anticiper un projet de lecture autour de l'inquiétude et de cette atmosphère crépusculaire qui suppose la construction d'une énigme et cette énigme devenant une forme de congédiement du lecteur et une nouvelle pratique poétique autour du mystère et de l'hermétisme concernant la versification je n'entre pas dans le détail mais néanmoins je donne quelques éléments importants d'abord donc ce sont des octosyllabes donc des vers de huit syllabes et des quatrains quatrains d'octosyllabes qui sont successivement en rimes embrassées puis suivies puis croisées puis embrassées puis de nouveau suivies au fil des 5-4-1 avec des découpages traditionnels qui sont majoritaires le découpage 4-4 étant très largement majoritaire viennent ensuite le découpage 5-3 et 3-5 qui eux aussi d'ailleurs sont tout à fait reconnaissables dans la tradition classique et un certain nombre de variations donc en dehors du fait que ce sont les découpages traditionnels qui sont majoritaires il y a moyen de regarder dans chacun des quatrains quel est le découpage qui domine et comment le poète utilise des découpages impairs 5-3 ou 3-5 ou alors des découpages pairs et il y a association systématique dans tous les quatrains d'ailleurs de ces découpages en 5-3 en 3-5 et en 4-4 jouant donc de l'alternance entre découpages pairs et impairs cette opposition pairs et impairs qui va dans le même sens me semble-t-il que les autres oppositions du poème dont j'ai parlé auparavant le 4-1-1 est le plus divers et il y a un effet de symétrie inverse entre le vers 2 et le vers 3 il suffit de regarder le poème je vous enverrai mes annotations sur le texte puis une répartition égale dans les 2-4-1 dans 2-4-1 2-5 un découpage est reproduit sur 3 vers sans variation ce qui semble indiquer une monotonie importante donc voilà pour les éléments globaux qui permettent d'avoir une image précise du contenu et en même temps des caractéristiques élémentaires concernant à la fois sa construction sa dynamique sa versification avant de faire l'explication je donne quelques indications sur la syntaxe parce que ça je ne l'ai pas écrit en l'occurrence donc il va falloir que vous le repreniez ce qui est important dans ce poème c'est la simplicité des scènes proposées 4-1 après 4-1 donc il y a un isolement de chacune des scènes chacune des parties de la scène globale nous est présentée isolément donc dans une strophe et les phrases puisque chacune chacune des strophes présente une phrase successive une phrase une phrase pardon isolée les unes des autres les phrases s'organisent souvent par le biais d'une présentation des circonstances un complément circonstanciel par exemple dans la première strophe frôlée par les ombres des morts sur l'herbe où le jour s'exténue avec ici une sous-phrase participiale un frôlé qui est en rapport avec l'harlequine qui est le nom auquel cet épithète détaché est lié et une succession donc d'éléments de situation d'abord avant d'entrer dans la phrase elle-même et ses constituants le sujet le verbe et un nouveau circonstant donc mise en situation au sens propre du terme très importante avec une une action très simple c'est mise nue et mire sans corps donc une double proposition ici enfin deuxièmement le quatrain suivant est organisé à l'inverse mais de la même façon avec une reprise symétrique inversée de la structure précédente cette fois-ci cette fois-ci c'est la proposition verbale qui est présentée dans un premier temps et les circonstances qui sont présentées dans une deuxième proposition le ciel sans teinte est constellé d'astropal comme du lait avec une phrase avec un verbe passif être constellé et la troisième strophe elle reprend la structuration de la première sur les traiteaux donc avec ici d'abord une mise en situation enfin l'action elle-même et de nouveau des éléments situationnels ce sont des éléments qui se répètent je les présente au fur et à mesure et vous pouvez suivre les quatre-un mais il va de soi qu'on n'est pas obligé de les commenter dans l'explication de texte s'ils ne paraissent pas suffisamment saillants ça n'est pas la peine de le faire mais il y a tout de même un jeu sur le rapprochement entre l'harlequin strophe 1 et l'harlequin strophe 3 même si la mise en situation est plus longue deux verts pour la première et seulement une portion de vert pour la strophe 3 et là aussi c'est le contexte mais le contexte des spectateurs qui vient clore cette strophe 3 de même dans la strophe 4 nous avons de même que pardon dans la strophe 1 nous avons dans la strophe 4 une souffrance participiale avec un participe présent ayant décroché une étoile qui suppose une action qui est concomitante c'est à dire qui se déroule en même temps que l'action qui va suivre dans la principale il l'a mani à bras tendu il s'agit en fait d'une action je dis une bêtise non pas concomitante mais évoquée en même temps par le biais d'une subordonnée participiale mais elle est antérieure puisqu'il s'agit d'un participe présent composé ayant décroché et une première action c'est la concomitance vient ensuite avec concomitance d'une deuxième action des pieds impendus sonnant sur des cymbales présentés sous la forme d'une subordonnée circonstancielle tandis que donc qui est ici une temporelle mais une temporelle qui peut aussi avoir j'en ai d'ailleurs parlé dans l'explication de texte un sens autre que temporel un sens oppositionnel comme dans le même temps par exemple c'est oppositionnel c'est à dire non temporel comme alors que idem c'est à la fois une temporelle et une subordonnée une opposition là vous aurez le cours sur les circonstanciels très bientôt donc là encore une fois on présente des éléments simultanés des éléments de circonstances mais jamais d'élément d'explication ce sont des phrases d'un point de vue narratif un verbe d'action simple mais sans aucune recherche d'explication par la suite et du reste les liens entre chacune de ces strophes je vais commenter la cinquième ne sont pas explicités par des connecteurs textuels ce qui est particulièrement important bien évidemment si bien que l'impression de gratuité ou du monde d'absence d'explication domine à travers la syntaxe tout autant qu'à travers le reste de l'organisation du contenu dans ce texte enfin le dernier la dernière strophe va encore plus loin dans ce domaine là puisque la différence des quatre premières nous avons ici trois propositions la première qui est au vers 17 la deuxième au vers 18 et la troisième au vers 19 et 20 la troisième elle associant donc un verbe conjugué et un verbe à l'infinitif qui en est le complément d'objet avec ici une action qui touche à un deuxième personnage mais néanmoins nous avons bien une juxtaposition d'action et cette juxtaposition là encore construit un déficit explicationnel qui caractérise l'ensemble du passage donc pour l'instant je ne suis pas dans l'explication elle-même mais on voit bien qu'y compris l'attention à la syntaxe et les remarques sur la syntaxe peuvent être particulièrement intéressantes pour comprendre comment une impression comment un sentiment à la lecture d'un texte peuvent être déclenchés ici notamment par la construction des phrases et comment des rapprochements qui ne paraîtraient pas explicables en dehors ici bien évidemment de l'apparition du moir à le quine et du moir à le quine dans la strophe 1 et dans la strophe 3 peuvent être aussi construits par le biais d'une reprise de construction grammaticale comme je l'ai dit par ailleurs tout à l'heure sur la construction des strophe 1 et 3 donc j'entre dans le détail j'ai indiqué pour l'introduction j'indiquerai pour l'introduction j'ai parlé des éléments de présentation du texte évidemment il s'agit de vous proposer des éléments de travail et des éléments à partir desquels vous allez construire la vôtre donc j'en mets beaucoup plus pour l'introduction et la dynamique je l'ai présenté aussi j'insisterai pour le projet de lecture sur la construction d'une énigme et sur le double sens du terme crépuscule qui déclenche une double isotopie à la fois une isotopie situationnelle nous sommes entre le jour et la nuit et un spectacle commence et une isotopie plutôt intellectuelle sur quelque chose qui est de l'ordre de l'inquiétude de la situation inquiétante et de la situation relevant d'une incertitude aussi d'un trouble et ce trouble dans lequel de manière quasiment complaisante l'auteur nous fait nous fait voyager tout comme Picasso dans ses tableaux présentant des arlequins avec d'ailleurs j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait très peu de couleurs alors c'était le cas particulièrement les couleurs des tableaux de Picasso auxquels fait référence ici Apollinaire sont aussi dans des dans des tons extrêmement pâles alors la première partie donc des trois premiers quatrins nous présente la situation avant le spectacle lui-même qui va avoir lieu dans les quatre quatre et cinq et cette situation nous est présentée touche après touche concernant chacun des trois actants principaux de cette de cette mise en situation l'harlequin le charlatan puis l'harlequin et nous présente donc par accumulation d'éléments une situation à la fois érotique et de spectacle et donc une situation en partie fausse d'une certaine manière et non réelle qui sont particulièrement importantes pour comprendre le caractère déceptif de l'amour dans dans l'alcool et pour Apollinaire en général l'harlequin est donc au centre du premier quatrain elle elle est présentée en situation érotique au sens amoureux et narcissique en effet elle mire son corps au vers 4 elle elle s'est mise nue et le verbe mirer auquel il faut faire attention suppose un regard très attentif avec complaisance ce mirer qu'on retrouve dans mon miroir ici c'est le corps de l'harlequine qui est un spectacle pour elle-même si bien qu'elle ne semble pas participer au spectacle encore elle se prépare à y participer et évidemment attendant que les regards convergent vers elle-même nous avons ici un motif narratif celui de la coquette qui est très très régulièrement utilisé dans la comédia de l'arte et dans le théâtre au 18e siècle chez Marivaux particulièrement il y a une pièce de Marivaux au programme je le rappelle la coquette qui se regarde dans un miroir là je vous renvoie aux premières pièces de Marivaux j'en reparlerai le cas échéant vous pourriez d'ailleurs faire un rapport intéressant dans la conclusion sur l'utilisation de la comédia de l'arte et par Apollinaire à la suite de celle importante parce que c'est lui qui a vraiment introduit cette comédie au 18e siècle de Marivaux alors première énigme l'harlequin n'est pas sur scène mais sur l'herbe et d'autre part elle est présentée à l'aide d'un article défini l' apostrophe qui est mis pour là ici c'est donc une occurrence du mot réputé connu comme toute occurrence avec un article défini quand on dit passe-moi le pain c'est comme on a déjà parlé ou alors qu'il est facile à comprendre que dans la situation on va le trouver nous entrons dans la situation où il y a ce reste c'est-à-dire au milieu des choses sans qu'aucune préparation nous ait été proposée la situation spatiale fait l'objet des vers 1 et 2 je l'avais dit sous la forme d'une subordonnée participiale et elle associe deux notations liées à la mort frôlées par les ombres des morts et le jour s'exténue et ces deux notations à la mort sont placées à la rime mort rime avec corps exténue rime avec nu c'est donc une nudité inquiétante qui nous est signalée par le biais de ce rapprochement à la rime ou du moins une nudité à laquelle on doit mettre par laquelle on doit mettre sa vie en péril ou qui met la vie de quelqu'un d'autre en péril on sait que dans l'alcool et dans le cadre du couple chez Apollinaire mais du couple tel qu'il est traité dans la poésie l'échec amoureux se solde souvent par la mort la mort par la noyade avec l'orlaille la décapitation avec Salomé on en a de nombreux exemples c'est pas la peine d'entrer dans les détails vous le ferez si vous voulez faire un rapprochement dans la conclusion s'ajoute à cela l'eau stagnante de l'étang on a montré que cet élément aquatique était particulièrement important dans l'alcool et cet étang suppose une eau morte c'est une eau qui est retenue du verbe ancien estancher qui est donné étancher donc retenir une étangue d'eau de nombreux phénomènes sonores forment un écho dans ce quatrain une allitération en R et en N les ombres des morts particulièrement le jour s'exténue et le mot corps qui reprend cet élément-là mais aussi des assonances en OU I et EN là on a aussi que l'embarras du choix pour insister sur le fait que dans des vers très courts et dans des strophes de peu de vers la multiplication de ces phénomènes sonores est particulièrement importante au deuxième quatrain nous passons de l'harlequine au charlatan sans aucune précaution particulière de transition de la part du poète et cette fois-ci nous avons une rupture énonciative forte puisque nous sommes passés d'un article défini à un article indéfini un charlatan et c'est la succession de l'harlequine et du charlatan qui va nous faire comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons qui est une situation spectaculaire de spectacle situation théâtrale et d'autant plus que nous savons que l'harlequine fait partie de la comédie allait l'arté et charlatan donc qui fait aussi partie de ce de ce chant est-ce qu'un du spectacle est-ce qu'il faut comprendre est-ce qu'on peut comprendre que quand on connaît le sens de ce mot certes il y a une note dans dans le dans l'édition que j'avais proposé précédemment l'année dernière il y avait une note autour du mot charlatan qui présentait dans les foires le charlatan qui vante un certain nombre de produits mais ici c'est plutôt le deuxième sens qui est utilisé c'est une personne qui est habile et qui trompe sur ses qualités réelles et exploite la crédulité d'autrui pour s'enrichir ou s'imposer de l'italien issu de le charlatan qui signifie bavarder donc c'est un bavard quelqu'un qui est inventé par sa poésie par sa poésie par sa faconde une situation spectaculaire autour de laquelle il va faire se rapprocher les spectateurs l'épithète posée crépusculaire est particulièrement importante d'abord parce qu'elle prend une grande place dans le verre et c'est un elle est liée à une situation dans la journée je l'ai dit aussi à un caractère trouble mais aussi à un déclin et ça a introduit une deuxième énigme la première était que l'art lacune n'était pas sur scène mais sur l'herbe et nous ne savions pas pourquoi à ce moment là c'était important puisque nous ne savions pas qu'il s'agissait d'un spectacle qui se préparait introduit ici une deuxième énigme avec une indécidabilité entre l'emploi classifiant crépusculaire est-ce que ça signifie qu'il est lié au crépuscule ou alors est-ce que c'est le deuxième sens de cet adjectif qui a un caractère trouble et qui serait lié à un déclin qui est proposé ici deuxième énigme donc et les deux propositions de ce quatrain actualisent ces deux sens de l'épithète la proposition une est liée au sens deux un charlatan crépusculaire vente le tour que l'on va faire et la proposition deux elle relève plutôt du sens un la situation dans la journée le ciel s'entend est constellé ne reste pâle comme du lait et nous sommes d'autant plus attentifs à cette double isotopie autour du deux sens du mot que précisément nous n'avons aucun autre élément d'explicitation et de présentation ou d'interprétation possible autrement dit parce que le poème est relativement simple ou simpliste nous sommes attirés vers des éléments d'énigmes et cette fameuse tension diagnostique qui nous fait nous mouvoir à l'intérieur du texte le quatrain est organisé je l'avais dit tout à l'heure à l'envers du précédent action du personnage et situation notre insistance sur l'absence de couleur sans teinte astropale j'avais dit qu'il s'agissait aussi d'une espèce de salut de la part d'Apollinaire le travail pictural de Picasso il y a aussi une tension entre la faconde du charlatan qui est donc comme son étymologie le suppose capable de vanter grâce à une abondance de mots dont il est seul capable et la suite qui ne présente qu'un seul personnage qui parle comme dans le quatrain précédent le personnage est placé dans un cadre macrocosmique crépusculaire le ciel constellé qui le dépasse qui voire domine son action comme le suggère l'épithète crépusculaire notons aussi l'utilisation cette fois de l'indéfini article 1 et le pronom on le charlatan importe peu en tant que personnage et sa fonction celui qui vante qui nous retient le quatrain suivant toujours en l'absence de transition nous présente cette fois-ci le troisième élément de cette situation et cette situation qui se précise par accumulation d'éléments nous savions qu'il y avait un lien entre harlequin et charlatan possible une isotopie qui se construit autour du spectacle et ce lien est ici confirmé immédiatement avec le complément circonstanciel sur les traiteaux puisque ce sont des traiteaux de foire et sur lesquels on joue une comédie et le troisième protagoniste sans qu'il y ait explication de la situation confirme parce qu'il s'agit d'un harlequin qu'il s'agit aussi d'un spectacle ce que d'ailleurs le mot spectateur qui apparaît au vers 10 confirme de manière tout à fait évidente le reste du quatrain présente une énumération ternaire des spectateurs j'ai dit et je le répète que cette énumération est quasiment attendue puisque les spectateurs dans un spectacle font partie du paysage mais c'est une énumération qui cause une surprise puisque c'est le personnage c'est le personnel du folklore qui est ici utilisé lié à la magie et ils peuvent aussi sans aucun doute nous rappeler que le poète chez Apollinaire régulièrement est présenté comme un enchanteur un C.F. Merlin mais aussi l'enchanteur pourrissant qui est un de ses premiers textes poétiques de même donc que le charlatan crépusculaire qui semble avoir aussi lui des pouvoirs grâce à sa faconde dans le quatrain précédent le terme de bohème qui est utilisé pour qualifier les sorciers qui sont donc venus de bohème désigne un pays qui est donc dans l'actuel Tchéquie mais aussi un artiste qui mène une vie en dehors des cadres sociaux un type littéraire qui a été lancé en 1848 par André Murgé qui est souvent repris dans la poésie de l'époque notamment chez Corbière dans les Amours Jaunes et évidemment il y a une cohérence interne à partir de l'isotopie du spectacle autour de la notion de spectacle mais malgré tout cette assemblée de spectateurs est surprenante ajoutant un troisième degré d'énigme donc une énigme par par strophe dans ce poème à noter que si l'épithète blême est associée à l'arlequin elle peut être soit liée à un maquillage ou alors à la maladie l'arlequin blême puisque le mot blême désigne aussi le fait d'avoir un visage marqué par la maladie ce qui suppose là en l'occurrence la reprise d'une épithète autour de la mort d'une épithète d'une isotope autour de la mort telle qu'on avait vu apparaître notamment dans le premier quatrain et dans le premier vers du premier quatrain c'est donc une situation surprenante dans laquelle un certain nombre d'énigmes commencent à surgir et une situation donc qui quoi qu'étant liée à la fois au spectacle donc à des choses qui commencent à se construire au fur et à mesure reste une situation énigmatique et hermétique et précisément en entrant dans l'action spectaculaire des personnages nous nous éloignons de plus en plus du réalisme et c'est précisément cette entrée dans dans l'hermétisme qui nous est proposé dans cette deuxième partie c'est l'harlequin qui agit donc dans dans la première proposition agit ayant décroché une étoile il la manie à bras tendus nous avons ici une cohérence textuelle qui est déclenché par l'utilisation du pronom personnel de troisième personne il qui est un anaphorique il fait référence c'est un pronom de reprise autrement dit il fait référence au personnage masculin qui était précédent et le noyau de l'astrophe à savoir l'harlequin même s'il y a quand même une forme d'ambiguïté parce que enfin ambiguïté parce qu'il n'est pas le dernier personnage masculin mais ils étaient au pluriel dans la mesure où ce pronom de reprise est au singulier c'est donc un élément qui structure la cohérence du texte pronom de reprise donc qui permet de structurer par isotopie aussi l'action l'action porte sur une étoile mais en son sens littéral ayant décroché une étoile elle est impossible il s'agit soit d'une étoile du décor soit d'une action métaphorique soit les deux en tout état de cause là encore le texte ne nous fournit pas de choix dans l'isotopie il y a une double isotopie qui se maintient faire une action impossible pour attirer l'action de l'arlequine point d'interrogation puisque cette isotopie spectaculaire suppose aussi le travail sur un canevas de la comédia de l'art c'est précisément le sens des canevas d'intrigue de la comédia de l'art de voir l'arlequin essayer d'impressionner l'arlequine pour attirer son amour l'arlequine qui n'est autre que Colombine en réalité l'action rajoute ici une quatrième énigme d'autant que le récit très succinct est fait en focalisation externe il s'agit d'un détail sans aucune explication c'est donc le lecteur qui est doté des éléments précédents des éléments qui apparaissent dans les trois strophes qui doit interpréter comme je viens de le faire ici dans le sens de l'amour soit simplement dans le sens du spectacle soit dans le sens des deux en même temps les deux étant liés par la tromperie celle du charlatan mais celle aussi de l'arlequin vis-à-vis de en l'occurrence si on connaît la comédia de l'art de Pierrot qui est l'objet précisément du subterfuge d'arlequin qui veut lui prendre Colombien la subordonnée circonstancielle suivante tandis que des pieds impendus sonnent en mesure des cymbales comme je l'avais dit tout à l'heure oppose le premier procès ayant décroché au deuxième à la fois temporellement et par opposition puisque tandis que fonctionne comme des deux manières elle peut être temporelle dans le moment où tu fais ça moi je fais ça mais elle peut aussi fonctionner par opposition comme j'indique donc dans le document que je vous mettrai sur pro note elle peut aussi être adversative et nous savons que précisément toute cette scène fonctionne aussi par des oppositions et par des par des antonymies avec une opposition assez nette ici entre le bas et le haut puisque l'arlequin décroche une étoile alors que le pendu lui sonne en mesure des pieds et qu'il est il est donc il est donc pendu vers le bas opposition entre le bas et le haut et l'apparition brusque du pendu là encore par le biais d'un article défini j'avais commenté cet article défini pour l'arlequine donc je reprends cette idée là le pendu et ici d'ailleurs l'utilisation de l'article défini est d'autant plus surprenante que nous nous attendions absolument pas à l'apparition de ce pendu qui visiblement désigne un personnage qui n'est pas nommé ça reprend donc surtout l'isotopie de la mort tout en liant au spectacle puisqu'il porte un instrument de musique avec lesquels il joue de ses pieds donc une situation de renversement et ce pendu semble faire référence à la carte du tarot que je vais commenter juste après ce sont donc bien deux détours vantés par le charlatan vanté les tours que l'on va faire au vers 6 qui nous sont présentés ici et dans la déflation d'explications nous avons tendance à chercher des éléments d'interprétation pour puisque c'est une situation de tension diagnostique pour donner du sens à cette situation qui nous est proposée le pendu l'isage est une larme du tarot qui est liée à l'attente ou repli à l'attente d'une solution on connaît un poème de François Villon qui date de 1489 qui est intitulé la balade des pendus dans laquelle un pendu réclame que son crime lui soit pardonné plus convaincante l'explication j'indique ça parce que c'est proposé souvent par les pas par la note mais par les éditions du commerce concernant ce poème plus convaincante me semble-t-il et que je n'ai trouvé nulle part ailleurs c'est l'explication qui peut aussi nulle part ailleurs que dans celle que je suis en train de vous faire l'explication peut aussi venir de la comédia de l'art elle-même puisque dans la comédia de l'art l'un des canevins principaux est celui dans lequel Pierrot se pend après avoir perdu Colombine au profit d'Arlequin Colombine qui est l'Arlequin qui s'appelle aussi l'Arlequin et le poème pourrait donc être interprété comme une scène amoureuse opposant l'Arlequin triomphant qui a décroché une étoile et Pierrot éconduit qui se pend de douleur et très notablement c'est en plus un canevas de la comédia de l'art qui s'appuie sur un doute entre le théâtre et le réel puisque l'Arlequin n'est pas sur scène que la charlatan est en train de vanter des tours que l'on va faire mais ces tours pourraient très bien être non pas d'un spectacle en train de se faire mais des mauvais tours qu'on fait dans la vie réelle et évidemment Arlequin et Arlequin qui pourraient être tout simplement des actants d'un couple et d'une variation du couple tel qu'on le voit dans le reste du recueil donc ici une énième variation du couple malheureux avec la femme cruelle et coquette amoureuse d'elle-même et l'homme malheureux parce que en l'occurrence qui se pend parce qu'un autre lui pique sa dulcinée et une variation donc comique ou plutôt de l'ordre de la comédie et de la comédie à l'art et particulièrement et je trouve qu'avec cette interprétation qui est très connue il y a un texte de jeunesse de Flaubert dans lequel Flaubert a utilisé ce canevas de la comédie à l'art pour faire un récit c'est vraisemblablement ce canevas qui l'a inspiré pour Madame Bovary même s'il y a aussi une histoire judiciaire autour d'un assassinat qu'aurait fomenté une femme et qui finalement s'est suicidée après avoir eu un amant donc Flaubert avait en tête lui-même cette configuration particulièrement aussi triste encore bien qui apprécie beaucoup et se complait beaucoup dans cette image de l'amoureux malheureux qui finit par se pendre de douleur ou alors inversement fini par déclencher une folie furieuse le fameux Pierrot assassin ou Pierrot criminel donc on voit des exemples extrêmement nombreux dans la poésie décadente à la fin du XIXe siècle donc là j'ai fait un développement un petit peu plus important que ce qu'on aurait fait dans l'explication du texte qu'on pourrait utiliser et développer un peu plus dans la conclusion mais évidemment ça éclaire tout particulièrement ce poème le 85 présente une cinquième énigme j'ai dit que tout ce tout ce poème se construisait sur la tension diagnostique cinquième énigme à lui tout seul puisqu'il y a trois scènes successives une espèce de mise en abîme ici de la succession des scènes puisque le poème lui-même est une succession de scènes au fil du regard du poète sur de l'extérieur donc sur ces scènes spectaculaires et dans la cinquième de ces scènes il y a des micro-scénettes qui sont successivement présentées sans aucun lien sans aucune transition entre elles sans aucun connecteur pour les associer et des scènes dont on voit encore moins le sens que précédemment de toute évidence c'est le moment de dire que le sens de cette strophe est particulièrement complexe ce d'autant plus qu'il y a un jeu cette fois-ci de nouveau avec les articles définis dans la première partie des vers et indéfinis dans la deuxième partie du vers 17 et du vers 19 il n'y a que la biche avec ses fangs qui constitue un élément cohérent de ce point de vue-là mais il y a tout de même trois couples importants l'aveugle avec l'enfant d'une part est-ce que ce serait une désignation c'est une interprétation qui a été faite et qui me paraît intéressante l'enfant qui serait l'enfant Jésus et l'aveugle qui serait Marie qui est encore extrêmement heureuse d'avoir obtenu un enfant et par le biais par l'opération du Saint-Esprit pour le coup mais qui serait aveugle puisqu'elle ignore complètement l'avenir le futur de cet enfant qui est promis hélas pour lui à une mauvaise fin la biche éléphant qui reprendrait cette isotopie de l'association mère-enfant du précédent et enfin le nain et l'harlequin trismégiste qui là proposerait une relation inversée sans qu'on sache d'ailleurs qu'il est son nom exactement puisqu'il apparaît de manière tout à fait inopinée sans avoir été préparé auparavant mais simplement il se justifie uniquement par cette relation antonymique inverse et une relation inversée puisque c'est le petit qui agit alors que dans les précédents c'était l'adulte qui agissait en tout état de cause donc ce qui est important dans la construction de cet énigme et dans le fait qu'il faille s'en tenir à cet énigme parce que c'est le sens même de ce poème c'est que l'isotopie du spectacle est rompu avec l'aveugle et la biche à ceci près sauf si on retrouve le spectacle mais cette fois-ci le spectacle religieux de la crèche de Noël par exemple ou du tableau d'une vierge à l'enfant ce qui serait possible en l'occurrence mais évidemment ça part un petit peu lointain mais le poème de toute manière fonctionne uniquement par allusion parfois extrêmement lointaine donc on est obligé de le faire dernière remarque sur l'adjectif trismégiste le nain lui s'oppose donc naissement à l'harlequin qu'il regarde grandir évidemment ici c'est un jeu sur ce couple de connotation petit grand qui est utilisé cette dernière proposition est d'ailleurs problématique à double titre grandir est à prendre au sens symbolique parce qu'il a attrapé une étoile visiblement et l'épithète trismégiste signifie trois fois grand c'est une épithète qui était associée au du Hermès qu'il a gagné quand sous les Ptolémées il a été associé après avoir été associé à Hermès après avoir associé Hermès au dieu romain Mercure il a été associé au dieu égyptien Thoth et c'est à ce dieu Thoth qu'on lit l'alchimie la magie les sciences occultes et les mystères en général mystères orphiques particulièrement d'où aussi le mystère et la magie le public qui regarde cet armequin et ce spectacle Baudelaire je l'indiquais utilise cet adjectif trismégiste dans le poème liminaire des fleurs du mal intitulé au lecteur il parle de Satan trismégiste en rapport avec l'alchimie du verbe j'ai recopié les verbes en question dans le document que je vous envoie sur l'oreiller du mal c'est Satan trismégiste qui berce longuement notre esprit enchanté c'est à dire pris par un enchantement et le riche métal de notre volonté notre volonté qui est d'or est tout vaporisé donc il devient vapeur par ce savant chimiste mais cette fois-ci c'est une vaporisation de l'or en quelque chose de plus lourd une vaporisation inverse à celle de l'alchimie autrement dit nous ne sommes plus capables de volonté à partir du moment où Satan trismégiste s'occupe de nous c'est donc une alchimie inversée par rapport à celle habituelle qui transforme le plomb en or et nous retrouvons dans ce Satan trismégiste et dans cet harlequin trismégiste une espèce à la fois d'allusion à l'alchimie transformant en un or de l'action et de la volonté et en le fait de toucher à une étoile comme l'harlequin quelque chose qui devient une absence d'action et une situation incommensurablement plus hermétique que ce que nous attendrions dans un poème et donc c'est cette dernière épithète qui vient clore et ponctuer cette situation hermétique je rappelle d'ailleurs que Thoth est aussi censé être l'inventeur de l'écriture et du langage il est le patron des magiciens Thoth qui justifie l'utilisation du trismégiste pour Hermès patron des magiciens et invention de l'écriture et du langage c'est quand même particulièrement important je rappelle qu'Apollinaire a absolument tout lu dans ce domaine là et que Hermès est le lieu du discours et du savoir donc c'est bien ici la figure de l'artiste qui est désignée par le biais de l'harlequin trismégiste ce d'autant plus qu'Hermès trismégiste est censé être à l'origine de la création de la lyre souvenez-vous du lyrisme liée elle-même à l'harmonie universelle et ce qui est important c'est que Jean-Michel Molpois dont j'avais parlé qui est un critique qui a fait un article sur Apollinaire et sur Alcool désigne Alcool et parle de l'art d'Apollinaire dans Alcool comme celui d'un harlequin précisément il dit que c'est un recueil sous forme d'habits d'harlequin ce qui me paraît être à mon avis l'explication est l'élément le plus intéressant voilà j'avais dit que je ne ferais pas plus d'une heure mais j'ai évidemment tout juste dépassé une heure et 55 secondes quand même assez raccord j'espère que tout ceci n'est pas peu clair mais j'ai préféré associer l'oral à mon propos purement écrit j'espère aussi que ça va vous aider à donner des éléments d'explication mais vous voyez que si le texte paraît presque disons apparemment inexplicable sinon quand on n'est pas quand on n'est pas prof tout simplement quand on est élève il y a quand même beaucoup de choses à dire et c'est l'un de ces textes sur lesquels il faut être très méthodique et sur lesquels il ne faut pas résister à présenter la difficulté difficulté de lecture difficulté d'explication difficulté d'interprétation au contraire il faut s'appuyer sur ces difficultés d'interprétation sur ces crépuscules interprétatifs aussi après tout on peut aussi présenter ça comme le projet de lecture nous allons voir de quelle manière ce poème présentant une situation de spectacle au crépuscule devient lui-même crépusculaire par le déficit d'interprétation volontaire qu'utilise le poète ou alors vous intéressez vous faites un projet de lecture plutôt sur le caractère pictural d'une scène crépusculaire évitez le terme hypothépose qui sera un petit peu mal vu sans doute dans le cadre du bac parce que vous risquez de le maîtriser assez mal mais sur le fait d'une description point après point très précise mais qui finalement semble rater son but en réalité qu'il réussit parfaitement puisque c'est un poème qui porte presque inspiré de la poésie malarméenne qui porte sur l'absence de référents ou en tout cas sur un référent qui se dilue de plus en plus sur un référent avec une double ésotopie qui devient de plus en plus problématique c'est la problématique du langage ici qui nous est proposé du langage fonctionnant pour lui-même fonctionnant par la fonction poétique du langage donc voilà ce que je peux dire j'espère que ça vous a éclairé n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires et des remarques si vous avez besoin d'éléments supplémentaires j'espère pouvoir les donner et puis j'essaie de mettre la référence au tableau de Picasso puisque j'en ai parlé dans les éléments supplémentaires voilà merci à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?